Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, La commémoration de la fête nationale du 27 avril est l'événement historique capital qui doit nous rappeler chaque année de qui et comment nous tenons la libération de notre pays du jour colonial, l'accession du Togo et du peuple togolais à la souveraineté nationale et internationale, l'indépendance de notre cher pays. Cette année, en même temps que le 62e anniversaire de la célébration de notre indépendance, le mercredi 27 avril 1960, nous commémorons aussi en ce mercredi 27 avril 2022 le 64e anniversaire de la victoire héroïque du dimanche 27 avril 1958 qui a couronné la lutte non moins héroïque, la longue lutte âpre et périlleuse du peuple togolais conduite avec intelligence, rigueur et courage, avec ablégation, persévérance et doigté par nos aînés, les pères de l'indépendance et fondateurs de la nation togolaise. C'est donc avec fierté que nous saluons la mémoire de Sylvanus Olympio et de ses compagnons de lutte, les compagnons de l'indépendance, tous membres de l'Ordre national d'honneur créé par la loi numéro 62-8 du 14 mars 1962 pour, je cite, « récompenser ceux qui par leur action et les sacrifices consentis à la cause de la patrie ont porté le Togo à l'indépendance ». Fin de citation. Et c'est à juste titre que pour la première fois, hommage est rendu à certains d'entre eux par la mairie du Golfe 4 à Motivé qui vient de baptiser de leur nom certaines artères de la commune de la capitale togolaise. C'est en effet un devoir légitime de leur rendre, chaque fois que de besoin, un hommage vibrant et différent, un hommage mérité, que le Conseil municipal de la commune du Golfe 4 soit remercié pour cet acte historique et patriotique. De la même façon, la patrie reconnaissante reconnaîtra et honorera un jour tous les compatriotes tombés au long de la nouvelle lutte de libération en cours, tous les compatriotes qui auront œuvré résolument avec engagement, courage et loyauté pour la réalisation de l'alternance et du changement dans notre pays. Cela s'accomplira inéluctablement, nous en sommes convaincus. Pour l'heure, notre ambition est de remobiliser l'ensemble des populations togolaises autour des valeurs patriotiques et républicaines de la blorie, des valeurs pérennes de lutte d'émancipation, des valeurs de liberté, d'indépendance et de souveraineté, des valeurs de justice et d'intégrité, de loyauté et de dignité, des valeurs de progrès social et de prospérité partagées avec une vision de gouvernance dans la vérité et dans la transparence, dans le respect des populations togolaises et dans l'intérêt du peuple togolais. C'est tout le sens de notre combat contre le régime de dictature en place au Togo. C'est tout le sens de notre combat contre le pouvoir RPT-UNIR. Et il faut-il le rappeler, le seul adversaire politique de l'ANC est et demeure le RPT-UNIR. Mes chers compatriotes, le but fixé par les fondateurs en créant l'ANC est, je cite, de poursuivre résolument la lutte pour le changement démocratique auquel aspire le peuple togolais. Fin de citation. Si bien que la lutte pour le changement est pour ainsi dire consubstantielle à l'existence même de notre parti qui le porte dans sa dénomination Alliance Nationale pour le Changement, voilà pourquoi contre vents et marées nous gardons toujours et fermement le cap du changement sans jamais nous voyer. Voilà aussi pourquoi il nous faut tourner définitivement le dos aux manœuvres et aux auteurs des manœuvres perverses d'inversion des valeurs visant à créer la diversion et la confusion par la manipulation la désinformation et le mensonge en se jouant de la vérité de l'analyse et du discernement et en tentant de détourner la population de la lutte pour l'alternance et le changement. Mes chers compatriotes, l'heure de la remobilisation a donc sonné et c'est l'affaire de chaque Togolaise et de chaque Togolais de s'engager résolument pour l'alternance et le changement afin de restaurer les valeurs et les pratiques républicaines de l'état de droit, de la démocratie et de la bonne gouvernance dans notre pays. C'est le moment ou jamais de bâtir le Togo de demain. Nous étions pour la plupart des hommes et des femmes de notre génération, des adolescents et des jeunes adultes brusquement confrontés à la peur, à la violence, à l'arbitraire, et à l'injustice et à un tribalisme larvé. Les tout-petits enfants à l'époque et tous ceux qui sont nés dans l'intervalle n'auront connu leur vie durant que le seul régime RPT-Unir, un régime de dictature implacable qui les écrase depuis près de 60 ans dans le même climat de violence, de peur, de tribalisme et de népotisme, de corruption et de violation de la Constitution et des lois. Il faut que cela change et voilà pourquoi nous luttons pour l'alternance et le changement. On ne trouve dans notre pays aucun citoyen, aucune citoyenne aucune famille qui n'ait été la victime du système machiavélique qui régente le Togo depuis cette nuit fatidique du 13 janvier 1963 où des soldats démobilisés de l'armée coloniale ont mis un terme à la jeune démocratie togolaise naissante par l'assassinat rapuleux du président élu Silvanus Olympio. Aucune famille qui n'ait été traumatisée par les massacres de population, les arrestations et les détentions arbitraires, les assassinats et les disparitions forcées, l'instrumentalisation de la justice et les faux-possets, l'institutionnalisation de la corruption, de la fraude électorale et du pillage des ressources nationales, la brutalité policière et les diverses exactions perpétrées impunément par les forces de défense et de sécurité assistées à l'occasion par les milices du parti au pouvoir. Même des tenants du système RPT Unir, même des bourdières finissent par tomber entre les griffes funestes du système répressif et prédateur. Il faut que cela change et voilà pourquoi nous luttons sans défaillance pour l'alternance et le changement au Togo. Toute génération confondue, nous avons été et demeurons confrontés de nos plus jeunes années jusqu'à l'âge d'or de la retraite aux mêmes inquiétudes, aux mêmes incertitudes du lendemain mais aussi aux mêmes espérances de changement. En particulier, la jeunesse togolaise reste abandonnée à la détresse et sans perspective d'avenir. C'est droit à l'éducation, à la formation et à un emploi décent sont bafoués. Les jeunes togolaises et les jeunes togolais n'auront jamais pleinement joui des droits élémentaires et des libertés publiques. Ils n'auront jamais connu la démocratie et l'état de droit, l'égalité des chances, l'emploi décent et la promotion honnête. Leur enfance, leur adolescence, leur vie professionnelle ou de chômeurs endémiques auront été rythmées par l'injustice, la frustration, l'humiliation et l'indignation, les dérives de gouvernance et la culture de l'impunité et de la contre-vérité réservées à leurs aînés. Leur épanouissement leur émancipation et leur bien-être sont gelés lorsqu'ils ne se prostituent pas pour bénéficier des faveurs clientélistes distillées au profit des suppôts inféodés aux partis au pouvoir. Il faut que cela change et voilà pourquoi nous luttons sans défaillance pour l'alternance et le changement autour. En l'occurrence, nous appelons la jeunesse à prendre la juste mesure du sort peu reluisant que lui réserve le régime RPT unir et à comprendre qu'elle doit s'organiser elle-même et se mobiliser aux côtés et au sein des forces démocratiques pour défendre ses droits. Elle doit prendre conscience de la force qu'elle représente et des atouts dont elle dispose du fait de sa maîtrise des nouvelles technologies pour impacter positivement les efforts des populations qui aspirent à l'alternance et au changement. Togolaise Togolais chaque 27 avril est pour l'ANC l'occasion de réaffirmer avec vigueur son engagement résolu à poursuivre aux côtés du peuple Togolais souverain la lutte qui mène à la liberté à la justice et à la cohésion nationale. la lutte pour l'alternance et le changement la lutte qui mène fin à la dictature. Nous voulons redonner à la vie politique sa dignité et sa noblesse. Nous voulons rétablir le respect la sincérité et la courtoisie qui lui sont propres. Nous voulons restaurer le service public et remettre la citoyenne et le citoyen Togolais au cœur de la gouvernance nationale au cœur de la gouvernance locale. Nous lançons donc un appel solennel à l'ensemble des populations Togolaises en particulier à la femme Togolaise et à la jeunesse Togolaise afin que tous se joignent à nous dans un concert de mobilisation populaire massive sur l'ensemble du territoire national pour exiger et pour obtenir enfin les réformes nécessaires à des élections honnêtes et équitables dans notre pays. En saluant le courage et la détermination des forces démocratiques en lutte pour le changement, nous invitons les femmes, la jeunesse, les travailleurs de tous les secteurs dans nos villes et dans nos campagnes à se préoccuper de la situation lamentable dans laquelle le RPT unit ses vertus à maintenir le Togo sans aucune perspective d'épanouissement. Nous dénonçons la situation de la vie chère à laquelle le gouvernement n'apporte pas de solution satisfaisante pour les populations. Nous dénonçons également les représailles et les sanctions disproportionnées par lesquelles avec beaucoup d'arrogance le gouvernement prétend régler les questions légitimes objet des revendications des enseignants. Togolaises, la célébration du 27 avril est aussi pour nous l'occasion de saluer la mémoire de tous ceux et de toutes celles qui ont donné leur vie au cours de ces années de dictature pour que le Togo retrouve sa dignité. Nous réitérons notre compassion et notre solidarité à tous nos compatriotes blessés dans leur chair, meurtrés dans leur âme, injustement arrêtés, détenus, contraints à l'exil ou à la clandestinité. Nous demandons le retour en toute sécurité pour ceux qui sont encore contraints de vivre loin de leur pays. Nous demandons la libération de tous ceux qui sont encore en détention dans la prison togolaise pour des raisons politiques. Nous demandons qu'il soit mis fin à la situation des personnes injustement inculpées dans l'affaire des incendies des marchés de Lomé et de Cara. Nous avons une pensée pour les victimes récentes de l'incendie survenu il y a quelques semaines au marché de Anne-Copée. Nous leur réitérons la compassion et la solidarité de notre parti l'AMC ainsi que du conseil municipal de la commune du Gorge 4 à me tirer. Mes chers compatriotes, je ne saurais conclure ce message sans vous inviter à la vigilance et à la prudence en ce qui concerne la pandémie du Covid-19 qui connaît une recrudescence dans certaines parties du monde. Je rappelle à cet égard que seule l'observation scrupuleuse des mesures barrières et la vaccination permettent de se préserver et de préserver les autres de la contamination. Togolais, Togolais, mes chers compatriotes, à vous toutes et à vous tous, je souhaite une bonne fête de l'indépendance. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que Dieu Tout-Puissant bénisse et protège notre cher pays, le Togo. Hablorez, 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 Bajaz.